Je me nomme monsieur Tchambafra, je vais vous donner quelques consignes de sécurité pour le voyage. Pour ceux qui n'ont pas encore mis leur ceinture de sécurité, s'il vous plaît, c'est ici. Comme vous voyez, il y a la ceinture sur toutes les chaises. Oui madame, c'est comme ça, vous enfilez votre ceinture de sécurité. C'est bon madame. Je vous souhaite un excellent voyage à tous, merci. Le Cameroun compte des dizaines de compagnies de transport terrestres inter-urbains. Ces agences de voyage desservent pratiquement toutes les grandes métropoles que compte le pays. Elles offrent d'ailleurs des emplois à de nombreux Camerounais, parmi lesquels des conducteurs, des bus ou porteurs. Ces chauffeurs parcourent alors des centaines de kilomètres de nuit comme de jour. Et se recrutent dans diverses couches sociales, accumulant ainsi pour certains de nombreuses heures de travail qui excèdent généralement la normale, parce qu'en quête des gars inespérés. Si pour certains les conditions de travail semblent acceptables, l'autre par contre sont obligés de travailler dur pour joindre les deux bouts. En ce qui concerne le salaire, nous n'avions que l'argent de bénie. Nous arrivions toujours à faire le ramassage en route. Parce qu'avec ce petit salaire de 30 000, si tu as une famille de deux, cinq personnes, tu ne peux pas les nourrir. Tu es incapable. C'est ce petit ramassage-là qui nous donne un peu de la force de rester dans les agences. Le jour qu'on te lance à la vie, si tu as la chance, tu trouves. Le jour que tu ne trouves pas, tu rentres à Bredou. Et la dame à la maison dit, tu es rentré du travail, tu es parti au deuxième bureau, pourtant tu es rentré, il n'en a rien. Ils sont donc nombreux, les chauffeurs de bus ou porteurs, obligés de travailler plus de dix heures par jour, parfois sans repos. Les trois voyages, parfois je peux arriver à l'ouest, je dors. S'il n'y a pas la clientèle, je suis obligé de dormir et je rentre le lendemain. Quand j'arrive ici, ce n'est pas encore dormi. Le lendemain, je repars. Si c'est bon, je rentre. Si ce n'est pas bon, je continue à dormir. Après trois voyages, je n'ai pas moins repos. Je fais encore trois jours, quatre jours de repos ou une semaine, pendant que mon collègue fait ses trois voyages. Ces agences de voyage ne sont pas toujours logées à bon enseigne. Et c'est dans la promiscuité et un environnement hostile que sont installées ces structures. Ici, bar et autres débuts de boissons côtoient les agences de voyage. Du coup, malgré l'existence des cases de repos, les chauffeurs ont du mal à se reposer convenablement avant de reprendre la route après un long voyage. Quand un chauffeur entre, je prends les clés et il a autour de 15 minutes pour se divertir, pour bien un peu prendre son petit déjeuner, aller se reposer. Et je suis au contrôle. Après, quand je suis entré, il a fallu que je ne me lave comme si je me lave, j'ai pris mon repos. Ça laisse et convient de me réveiller. Ça peut être diminuer comme ma réveiller. Et vous allez prendre la route à quelle heure ? Je ne peux pas prendre la route à midi. Le cadre de travail de ces agents de voyage n'est pas toujours des plus agréables. On observe alors une grande disparité en fonction de la catégorie de ces entreprises de transport inter-urbain. Pendant que certains employés travaillent dans des conditions acceptables, d'autres par contre exercent dans des conditions déplorables avec des salaires de catéchistes et généralement sans affiliation à la Caisse nationale de prévalence sociale. Du coup, pas de retraite assurée. Mais quelques agences de voyage essayent, tant bien que mal, de changer la donne, en témoignent l'exemple de ce chauffeur de transport inter-urbain. Les conditions de travail à Général Express Voyage sont mieux qu'ailleurs. Vraiment, je suis satisfait. Parce que si on me disait, quand j'ai commencé le tronçon d'Ouala Yaouni en 2008, qu'aujourd'hui, quand je serai à Général, je serai à la CNPS, je ne pouvais pas y croire. Donc c'est quelque chose de merveilleux. Que d'autres personnes, que d'autres patrons puissent aussi chez nous. Tout n'est donc pas toujours noir dans ce secteur. Mais beaucoup reste à faire pour sortir ces hommes de leur situation précaire. Côté véhicules, dans certaines agences de voyage, les bus ne respectent pas toujours les normes en matière de transport inter-urbain. Il n'est donc pas rare de voir des bus garés en bordure de route pour cause de panne. Et ce sont les passagers qui en paient le prix. Et pourtant, la visite technique doit être faite avant et après chaque voyage, comme c'est le cas ici. Nous, on contrôle les bus à chaque arrivée, jusqu'à avant qu'il n'embarque. On a déjà contrôlé certaines choses qu'on peut contrôler. Mais en ce qui concerne les visiteurs, comme tu dis, on le fait à chaque vidange. Donc dégâts une bus entre pour la vidange. Par exemple, comme celui-ci qui contient les visiteurs, on fait le maximum de faire tout un entretien complet. Donc tous les éléments qu'il faut contrôler, tous les organes qu'il faut contrôler, on les contrôle avant que la voiture ne sorte de la fosse. De nombreuses agences de voyage ne disposent pas d'une grande flotte et d'un nombre suffisant de chauffeurs. Du coup, chauffeurs et véhicules sont utilisés à l'excès et de manière abusive. Sur de nombreux accidents. D'autres compagnies de transport routier au Cameroun ont une faute assez fournie et comptent des véhicules assez neufs, mais sont généralement cités dans des accidents de la circulation grave. Ces accidents qui font d'ailleurs de nombreux décès et des milliers de baissés graves chaque année. Le gouvernement camerounais, pour sanctionner ces entraves, à la sécurité routière suspend d'ailleurs des compagnies de transport inter-urbain-froutive. C'est le cas de cette agence de voyage, récemment impliqué dans un accident de la circulation qui a endeuillé de nombreuses familles. Oui, nos véhicules au courant de l'année 2017 ont été impliqués dans un certain nombre d'accidents qui, comme vous l'avez souligné, a poussé l'État à suspendre nos activités. Nous ne sommes pas restés les bras croisés face à cette situation, même si cette situation n'était pas forcément de la faute de nos chauffeurs. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons procédé à un recyclage du personnel navigant, donc de ces chauffeurs, visant donc à renforcer leur degré de vigilance. Ils ont été, une fois de plus, formés en conduite défensive, en conduite citoyenne, une conduite économique, devant donc les amener, ou alors à faire de général cette entreprise qui est soucieuse et qui a envie de protéger des vies humaines qui sont confiées au niveau de ces différents bus. Une fois sur la route, ces chauffeurs sont tenus d'observer des pauses à des endroits précis appelés « air de repos ». Mais combien le font-ils ? J'ai pour habitude de m'arrêter 10 à 15 minutes au milieu du tronçon dans la ville de Sombor pour une pause de 10 minutes pour que tout le monde puisse se désaltérer, et moi-même le chauffeur, je puisse souffler un peu avant de reprendre mon voyage. On te doit la barante et nous avons 30 minutes de repos. Amelon, on regarde pendant que les clients se distraient, toi-même le chauffeur, tu te reposes là. Dans les 30 minutes, tu continues le voyage. La nature des contrats signés par ces conducteurs conditionnent généralement leur comportement au volant, surtout pour les chauffeurs dont les salaires sont tributaires de leur rendement. Ceux-ci sont donc payés en fonction de leur rentrée financière. Du coup, plus le rendement est grand, plus le salaire est conséquent. Leurs salaires sont alors tirés d'un pourcentage du revenu du chauffeur fixé par l'employeur. Ceci les oblige alors à accumuler et à multiplier des voyages au quotidien, avec à la clé, la surcharge et l'excès de vitesse. Par rapport à l'aspect sécuritaire, une fois de plus au niveau de ces bus pour le contrôle, tous ces véhicules sont dotés de tracking. Question de contrôler les vitesses. Les gros bus, les camions, en fait, sont autorisés à aller à 90 km un maximum. Également, vous allez observer qu'au niveau de nos bus, nous avons des caméras qui nous envoient des vidéos. Question de lutter contre les surcharges. Il ne suffit pas seulement de dire ne roulez plus trop vite, respectez les vitesses, ou alors ne surchargez pas, mais il faut des mesures d'accompagnement qui puissent permettre à ce qu'on se rassure que les instructions ou les consignes que nous donnons sont en train d'être respectées. Tout ceci pour le bonheur de notre aimable clientèle. Et lorsque la fatigue s'installe, certains se rabattent sur l'alcool et autres stupéfiants. La raison évoquée ici est la recherche de l'assimilation de l'organisme. On croit ainsi, praver la fatigue. Dans certaines agences ou dans certains organismes malveillants, certains chauffeurs parfois sont obligés de prendre recours, éviter le sommeil ou de le prolonger et dormir plus tard. C'est un stupéfiant, ce qui est très, très dangereux, parce qu'il n'y a rien qui compense le sommeil. Évidemment, quand vous repoussez votre sommeil, le moment où il vous prend, vous ne le sentez pas béni et il peut vous emporter plus loin. Parfois, vous êtes au volant, ça peut arriver. Donc, il faut éviter, il faut se reposer. Il faut un certain nombre d'heures de travail limitées et dans tous les domaines possibles, pour que le cerveau soit reposé et régénéré et mieux réfléchi, que les réflexes soient coordonnés et adaptés. Il faut du reportage. Donc, il faut calculer suffisamment le nombre d'heures qu'un transporteur doit faire, le nombre d'heures de repos qu'il doit faire, qui soit effectivement au repos. Cela permet de le remettre en bonnes conditions physiques et psychiques pour le lendemain, par exemple. L'impact est suffisamment large. D'abord, si on prend le cas de l'alcool, vous savez, l'alcool inhibe l'effet et atteint le cervelé plus précisément. Le cervelé, c'est-à-dire que c'est cette petite boule qui se situerait le cerveau. Et c'est le cervelé qui est l'organe de régulation de la coordination des mouvements et des réflexes. Donc, vous comprenez, convenez avec moi que si un automobiliste a pris de l'alcool en grande quantité, surtout, et qu'il n'est pas en train de maîtriser ses réflexes, les réflexes peuvent être lents, dus à l'alcool, ils peuvent être mal coordonnés, dus à la consommation d'alcool. Donc, c'est un danger. Il faut donc éviter de consommer de l'alcool avant la prise du volant. L'autre problème, et non des moindres, évoqué ici et là, c'est l'incivisme des autres usagers de la route, notamment des chauffeurs primiers. Quelqu'un a une galerie limitée ici, mais la bille déporte le niveau de sa galerie. Et quand il conduit, il ne tient pas compte que vous venez en face, il faut diviser la route. Non, 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 il lui occupe la route comme il veut. Et c'est à vous de vous chercher comment vous allez éviter. Les tracasseries policières ne sont pas en reste. De nombreux transporteurs inter-urbains interpellent alors les pouvoirs publics, non seulement pour réglementer les contrôles routiers, mais aussi pour restaurer les infrastructures routières au Cameroun, où de nombreuses agences de transport inter-urbains fonctionnent, sans agrément, dont dans l'illégalité. Avec la force de l'ordre, c'est encore le plus petit là-bas. Une brigade routière, comme Consamba, sort en trois groupes. Douala, brigade routière sort en trois groupes. Sur la même axe. Même pas qu'ils vont changer de l'axe. À Sousa, tu trouves la brigade routière de Douala. À Becoco, tu trouves la même brigade routière de Douala. Ici, au château de Bonabé, tu trouves la même brigade routière de Douala. Et tout ça, à la conquête d'agents. Même pas que c'est le contrôle. Nous tenons à demander encore au ministère d'essayer de conseiller encore plus nos agents de prévention routière d'être simples, de travailler comme on leur demande de le faire. Il y a certains qui ne font pas le travail comme il faut. Ils font de n'importe quoi. Le 27 octobre 2017, le ministère des Transports avait d'ailleurs rendu publique cette liste de 32 agences de voyage qui opèrent dans l'illégalité. Il leur avait alors donné un mois pour se conformer à la réglementation en vigueur. Depuis lors, ces agences de voyage se sont-elles donc déjà conformées à la loi du 23 juillet 2011 ? La question reste posée.